Le pas déjà franchi par rapport à la stabilité du pays, on voit qu'aujourd'hui le pays c'est un pays stable, c'est un pays qui a des dirigeants issus de différentes élections. On a organisé des élections en 2005, 2010, 2015, 2020 et l'organisation de toutes ces élections était de la volonté du peuple, de la volonté des dirigeants du pays. On utilisait les moyens de notre pays, les moyens de la population burundaise, sans faire recours à l'extérieur, ce qui démontre à suffisance que notre pays c'est un pays indépendant, c'est un pays souverain, un pays considérable sur l'échiquier international. Pour dire que l'indépendance est recherchée en 1961, a réussi, et ce qui reste peut-être c'est de renforcer l'économie du pays, renforcer la diplomatie, renforcer la cohésion de la population, combattre la corruption dans notre pays. Donc on voit que l'indépendance a apporté des résultats, et pour le moment notre pays c'est un pays qui organise ses propres affaires sans faire recours à l'extérieur, ce qui est une bonne chose. Merci. Merci. Merci.